La pleine conscience est un état ressenti lorsque l'on pratique la méditation. On ressent cet état lorsque l'on focalise son attention sur le moment présent de façon claire, calme et lucide. On peut tous avoir ressenti un état de pleine conscience dans notre vie, un moment où on était calme, relâché ou détendu. Ça peut être après une bonne balade dans la campagne, un moment d'intimité ou simplement un repas entre amis. Alors retenez que ce qu'on appelle la pleine conscience est un état que l'on ressent dans notre corps lorsque l'on porte notre attention sur ce qui vit à l'intérieur de nous. Et ce qui vit en nous se manifeste par le souffle. Vous pouvez vous empêcher de manger, vous pouvez vous empêcher de boire, mais vous ne pourrez pas vous empêcher de respirer très longtemps. L'une des propriétés qui nous différencie du monde animal est que nous avons la capacité à prendre conscience de notre souffle et à le maîtriser. C'est d'ailleurs l'un des aspects qui nous permet de parler. On dit souvent que la méditation est une affaire de présence. Et je peux ajouter à cela que la présence est une affaire d'attention. Là où je mets de l'attention, je mets de la conscience. Et si je suis conscient de ce qui est vivant en moi, alors on peut dire que je suis dans un état de pleine conscience. J'aimerais finir cette vidéo en vous invitant à réfléchir au terme « pleine conscience » qui est une traduction du mot anglais « mindfulness ». Et dans l'idée de « mindfulness », il faut dire qu'en France, il y a débat sur la traduction puisque tout le monde n'est pas d'accord sur cette idée de « mindfulness ». Et ça commence à travers les dires d'un certain Eckhart Tolle, qui lui n'est pas français et qui, dans sa langue, remet en question le terme « mindfulness ». Il préfère le terme « présence ». C'est aussi le cas d'un philosophe français du nom de Fabrice Midal qui préfère le terme « pleine présence » à « pleine conscience ». Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un ressenti qui se manifeste dans le corps lorsque l'on est dans l'attention de ce qui est présent. Le plus souvent, la pleine conscience est associée à une pratique méditative dite de « méditation en pleine conscience ». La méditation en pleine conscience consiste à porter son attention sur notre souffle et à revenir systématiquement au souffle parce que le souffle a aussi cette propriété d'être toujours au moment présent. Vous l'avez compris, méditer, c'est simplement revenir à ce qui est. Comme vous le voyez, cette petite réflexion sur la notion du présent implique qu'il y ait aussi un passé et un futur. Sauf que ce passé et ce futur sont en fait conceptuels dans notre esprit et sont souvent rattachés à des émotions parfois un petit peu anxiogènes. Alors le fait de revenir au présent nous invite à nous extraire de toutes ces conceptions mentales qui pourraient nous amener vers des perceptions qui elles sont liées à la souffrance. Il n'y a pas de conception du passé ni de projection du futur. Vous êtes simplement là. Et dans cette attitude d'être là se manifeste un sentiment paisible et ce sentiment, ce ressenti, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Je vous invite à partager cette vidéo avec le maximum de personnes parce qu'il me semble essentiel que ce terme soit bien compris. Si vous me découvrez par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite vraiment à papillonner sur la chaîne. Je parle de l'entraînement de l'esprit dans plein d'angles de vue différents et j'essaie vraiment d'être une source d'inspiration pour vous. N'hésitez pas à liker ou à disliker cette vidéo en fonction de ce que vous avez ressenti. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et quand la vidéo est terminée, on dit Namaste. Sous-titrage ST' 501